... Koh Lanta, Nathalie Furious depuis l'EF faire du faux collier d'imamunité. Les candidats de Koh Lanta ne manquent pas d'inventivité, cette année, les Rouges ont fait croire à une des leurs, Nathalie, qu'elle avait trouvé un collier d'imamunité. Il s'agissait en réalité d'un faux, créé par Javier. L'aventurière ne décolère pas. C'était un des moments les plus fous de l'épisode Koh Lanta, le combat des héros diffusé le 23 mars dernier. Javier, craignant que sa rivale Nathalie trouve un collier d'imamunité, qui lui serait fait à l'eau conseil, avec une idée lumineuse. Afin qu'elle stoppe ses recherches, il a fabriqué, avec l'aide de Jacin et Pascal, un collier factice. La ruse a fonctionné, Nathalie est tombée dessus et a vraiment cru qu'elle était protégée. Et le pire, c'est qu'elle était la seule à ne se douter de rien, les autres Rouges étaient parfaitement au courant de la supercherie. Bien sûr, dans l'équipe, certains étaient moyennement à l'aise, notamment Cassandre. J'ai trouvé ça un peu grotesque et rigolo, mais c'est vrai qu'en y repensant, ça fait du mal à quelqu'un. Moi, je ne suis pas pauvre, avait assuré la candidate, proche de Nathalie dans l'aventure. Je pense que cette histoire de faux colliers pourrait assez rapidement tourner au vinaigre, ça a été le cas. Dans l'épisode du 13 avril dernier, le gentil Jérémy a fini par craquer, et tout avoué à Nathalie, lui évitant ainsi le même barra de sortir un faux collier lors d'un futur conseil. Sans surprise, la candidate est entrée dans une colère noire. Tout le monde se joue de moi, y compris Yassin et Cassandre, en qui j'avais confiance, avait-elle lâché à la caméra. Ça les a peut-être fait rire, moi ça ne me fait pas rire. Elle n'est étonnamment pas incendiée Javier, l'intigérateur de cette mauvaise blague. « Javier c'est un abruti fini, je ne lui en veux même pas », avait-elle expliqué. Une opinion qu'elle conserve aujourd'hui, je sais qu'il est dans sa connerie, que ce personnage rigolo fait partie de lui, confie-t-elle aujourd'hui à Tévéma. « Je ne lui en veux pas », ce qui n'est pas le cas pour Cassandre et Yassin. Nathalie, qui s'est sentie exclue, car sportive et humain en dessous de tous les autres au sein de l'équipe rouge, pensait avoir au moins moué un début de relation avec Yassin et Cassandre. Alors, lorsqu'elle a découvert à quel point il l'avait mené en bateau avec cette histoire de faux colliers dits mêmes unités, elle s'est sentie profondément trahi. « J'étais vraiment très en colère, quand j'ai appris qu'il était faux. » « Très en colère en sachant que tout le monde était au courant très en colère contre Cassandre et Yassin, nous étions complices et il ne m'en vient dit, regrette Nathalie, qui ne décolère pas. » Quelle décession réussira-t-elle à se venger de ses anciens camarades ? Réponse au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada